L'agriculture de précision est un des nouveaux domaines innovants de l'agriculture. En principe, ça permet aux fermiers d'améliorer leur profitabilité en améliorant les entrants. Le fermier utilise l'eau, les fertilisants, et ça lui coûte beaucoup d'argent, ces moyens. L'agriculture de précision va permettre d'ajuster et d'apporter juste ce qu'il faut à la plante et au sol, en eau par exemple, et en fertilisant, pour que le fermier améliore sa profitabilité. Quelques exemples, on utilise, on développe des moyens à l'université et dans d'autres institutions de recherche, comme des sensors qu'on peut placer à côté de l'arbre pour voir le niveau de l'eau qui existe, pour que l'arbre puisse avoir juste la quantité d'eau suffisante. Donc on sait très bien que l'eau est un des défis majeurs dans l'agriculture. Il y a de moins en moins d'eau. Et donc ça c'est un exemple. L'autre exemple, c'est l'utilisation des fertilisants. Quand on utilise trop de fertilisants, il y a un problème avec l'environnement. Quand on n'utilise pas assez, le rendement, la productivité, elle est faible. Si on analyse le sol avec des moyens de l'agriculture de précision, des moyens nouveaux, le fermier va pouvoir donner juste ce qu'il faut à la plante, et par conséquent améliorer sa profitabilité et améliorer l'environnement. En ce qui concerne le futur, comme je disais, c'est un domaine nouveau de l'agriculture. On a besoin de former des gens dans ce domaine. L'Université Mohamed VI Polytechnique est en train de préparer un master exécutif en collaboration avec nos partenaires. Et ce master va permettre de donner des cours sur ces différents thèmes de l'agriculture de précision pour aider à former des gens qui vont essayer d'implémenter ces technologies. Et je pense que dans le futur, avec l'optimisation de ces technologies, on va trouver de plus en plus de fermiers qui vont utiliser ces méthodes et qui vont aboutir à l'amélioration de leur profitabilité. Aujourd'hui, il existe des outils capables d'optimiser la production par hectare pour arriver à des grandes productions. Ceci requiert un ensemble de technologies et des outils qui permettent de faire ce travail de façon optimale. Un autre aspect, c'est la gestion de l'eau. La gestion de l'eau est un facteur aussi extrêmement important pour l'agriculture. Et dans ce cas, on peut être connecté à des senseurs ou des outils dont le régime plus géométrique, la quantité de sol, l'humidité du sol et puis l'agriculture de précision avec des capteurs, des senseurs spécifiques pour en nous apporter des endroits où il y a plus d'air, ou bien plus de mauvaises airs dans un champ. et on apporte l'intervention précise. Tu peux collecter un sol et tu peux échant, tu peux aller directement sur le terrain, prendre le sol, avoir les données que tu requises et puis t'y connecter sur le cloud et dans les recommandations qui suivent immédiatement. Voilà des éléments sur lesquels je pense qu'il est important pour l'agriculture précise. Sur notre continent, les technologies sont encore très nouvelles. Les gens n'utilisent pas encore beaucoup parce que l'un des préconditions, c'est les grandes surfaces pour pouvoir contrôler optimalement. Mais dans notre contexte africain, on ne cultive que sur des petits espaces et l'idée de le faire sur un ou deux hectares sera presque compliquée. Mais les modèles innovants pensent qu'on peut, par exemple, regrouper les fermiers en coopératifs qui pourront leur permettre d'avoir accès aux équipements nécessaires pour passer à la culture de précision, avoir des rendements plus améliorés. Suite à l'appel à contribution lancé par la business unit Agri-Edge, je me suis portée volontaire pour faire partie du comité d'organisation de l'événement Agri-Analytics Days dans sa deuxième édition qui se tiendra du 23 au 25 avril à l'UM6P à 20 galères. L'organisation de cette deuxième édition est partie sur l'idée de conduire un retour d'expérience sur la première édition pour faire évoluer le mode d'organisation et le rendre plus efficient. Et ce, en identifiant les points forts et les renforcés davantage, les points de vigilance avec les axes d'amélioration pour aboutir à une feuille de route encore plus ambitieuse. Plusieurs activités seront au rendez-vous cette année. Plusieurs speakers venant de partout dans le monde. Brésil comme pays d'honneur de cette année, France, Pérou, Rwanda, Angleterre, la Nouvelle-Zélande et j'en passe participeront à cette édition avec des sujets divers. Allons du cadre réglementaire international, régissant la collecte et l'exploitation de la big data dans l'agriculture de précision, en passant par les travaux de recherche toujours en cours dans ce domaine et en atterrissant sur la découverte des nouvelles technologies et solutions développées à date. Le comité d'organisation a décidé de relever un nouveau défi cette année qui est d'intégrer les agriculteurs et notamment ceux utilisant l'agriculture de précision dans leurs exploitations. L'idée derrière est de faire des Agri-Analytics Days une plateforme internationale d'échanges et de rencontres entre les experts et agriculteurs dans le cadre d'une expérience interactive menée par la business unit Agri-Edge. Nous vous donnons rendez-vous le 23, 24, 25 avril pour venir assister aux Agri-Analytics Days et découvrir une agriculture encore bien plus précise. A très bientôt ! Agri-Edge est une composante de l'écosystème OCP incubée par l'Université Mohamed-Sys Polytechnique. Cette business unit s'articule autour de plusieurs entités dont l'entité de la valorisation de la donnée agricole. Au sein de cette entité, nous exploitons plusieurs technologies dont l'imagerie par drone et par satellite. Et à travers des modèles que nous développons, nous transformons l'imagerie brute en une information décisionnelle permettant à l'agriculteur de piloter son exploitation d'une façon durable et raisonnée. Et pour découvrir plus autour de cette thématique de valorisation des données, ainsi que d'autres, n'hésitez pas à faire partie de notre événement annuel, les Agri-Analytics Days du 23 au 25 avril au sein de l'Université Mohamed-Sys Polytechnique de Benghreb.